Salut à tous, c'est Saturax, alors quatrième jour de vlog aux Nuits de la guitare de patrimoine. Aujourd'hui on reçoit les Steve & Seagulls, qui sont connus pour avoir repris des tubes de rock à la sauce redneck américain, et Hubert Félix Sieffen, donc Hubert Félix je l'ai eu en interview, là je vais faire l'interview des Steve & Seagulls, c'est parti, tu es moi. Bon en tout cas, petit débrief de la soirée d'hier, donc c'était avec Kenji Girac et surtout Juan Carmon, enfin je dis surtout pour moi, parce que bon, Kenji Girac c'est pas la musique, enfin je pense que vous le savez, c'est pas la musique que j'aime particulièrement, mais par contre bon, les gens étaient contents, ça fait venir du monde, c'est très sympa, il a fait un show qui était vraiment chouette. En revanche, il y avait Juan Carmona qui était présent en première partie, qui avait fait la toute première édition du festival, donc il en parle hier, je vous mets le lien ici si vous l'avez pas vu, et Juan Carmona c'est l'un des plus grands guitaristes espagnols encore aujourd'hui, donc c'est vraiment une chance de l'avoir au festival et de le faire découvrir au public corse. Je change de main à chaque fois parce que la caméra elle est lourde, mais voilà c'était une grosse 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 soirée hier, il y avait beaucoup de monde, il y avait plusieurs milliers de personnes, et le site il était plein à craquer, ça a été des trois soirées, ça a été le plus plein, et les deux premiers étaient déjà pas mal aussi. Enfin bon voilà, donc ce soir, c'est les Steven Seagulls et Hubert Félix Tiefen. Alors oui, dans les premières vidéos, je vous disais de poser vos questions, vous avez posé pas mal de questions à MP, mais le truc c'est qu'à chaque fois que je fais les interviews, je les fais avant de recevoir les questions, donc en fait ça sert à rien que je vous dise de me poser des questions de la veille pour le lendemain. Par contre, regardez la programmation du festival, je mets toujours le lien dans la description, si vous avez des questions à poser aux artistes, par exemple là il va y avoir Glenn Hughes, il va y avoir The Stranglers, il va y avoir... enfin je sais plus, regardez la programmation, s'il y a des artistes pour lesquels vous voulez poser des questions, faites-le, vous les mettez en commentaire ou vous les mettez en MP, et puis moi je leur poserai. Alors c'est complètement improvisé, mais là je viens croiser du beau monde sur le festival, puisque dans Perchasse que vous connaissez, ah la musique, il y a Perchasse que vous connaissez, et il y a Brice Colombier. Alors Brice, je vous le présente parce que en fait c'est un gars qui a commencé au festival, t'as commencé ici avec Pierre à côté. Avec le mentor qui est ici, l'unique très grand guitariste, très grand ami, très belle personne. J'ai de la chance d'accompagner pas mal de monde, Vas-y, dis lesquels, entre autres Malouane-le-Leroy, Sinclair et d'autres artistes corse, donc c'est cool. Je connais bien ses parents qui sont merveilleux et qui l'a amené aux cours à l'époque. Ouais, c'est vrai, ouais. Yad's là, on disait quoi, 12 ans ? C'est 12 ans qu'on s'est vus, ouais. Oui, on était encore, on donnait des cours dans la petite école. Ça n'a pas changé, c'est toujours là-bas ? Non, non, maintenant on est à l'académie. Il y a la clim ? Ouais. Non, il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim ? Mais tu perds juste 2 litres par jour, c'est bien, j'ai un peu de bidou. C'est bien, on est content de revenir ici, c'est cool. Ouais, chaque année, on va espérer que ça continue. Tu sais que Saturac, c'était le nom de ma rubrique. C'est pas vrai. Je te jure. Et lui, il est allé le chercher. Mais oui, mais je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens. T'as pris l'idée de là ? Eh non, j'ai pris l'idée de Richard Gottenner, la chanson de Richard Gottenner, ouais. J'avais pris l'idée de Furax, signé Furax, Zapimax. Zapimax, signé Furax, Saturax. Moi, je suis de la génération de Zapimax, de zappeurs fous, quoi. C'est quoi Zapimax ? Zapimax, c'était... C'est pas notre génération. Non, bien sûr, vous étiez même pas. Nous, c'est de la génération Cyril Hanouna, c'est pas pareil. Ah ben, Cyril, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Là, on rentre dans la... Oui, 41e année, ouais. Oui, on est dans la 41e année. On a commencé avec l'anniversaire du premier album qui est sorti en janvier 1978. Et pendant toute l'année 78, on a fêté les 40 ans, d'abord par la sortie d'un coffret avec tous les disques en vinyle. 6 kilos de coffret. On va tenir l'extrait des 40 ans, quoi. Donc, on va prendre des anciens morceaux. Et puis, on va pas trop prendre des nouveaux, des deux derniers albums, notamment. Parce qu'on a beaucoup tourné cette décennie. Donc là, on a fait une tournée après, après supplément de Mensonges. Et puis, on a fait encore une tournée de Vixitour après la stratégie de l'inespoir. Et puis, on a fait aussi une tournée avec un orchestre d'harmonie. On a beaucoup tourné. Les deux derniers albums ont été donnés en public il n'y a pas longtemps. Donc, c'était plus intéressant de traverser ces 40 ans en mettant des points sur les chansons importantes de ces 17 albums. J'avais beaucoup aimé parce que je me souviens, on a quitté Orly, c'était au mois de novembre. Et on a quitté Orly dans le froid, la pluie, le brouillard. On est arrivés ici, on a déjeuné dehors au long du vieux port, à Bastia. Donc, j'ai voulu recommencer après en venant en vacances. Mais ça a moins marché. Le mois de novembre, j'ai vu neiger. Donc, je leur souhaite de passer un bon moment avec moi. C'est ce qui se passe généralement d'ailleurs. Donc, qu'on soit bien ensemble et qu'on sorte heureux. Bien que ce n'est pas un spectacle particulièrement joyeux non plus. Enfin, voilà, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.